Dans ce jeu, je peux simuler le comportement de l'univers tout entier. Par exemple, juste ici j'ai le soleil. A votre avis, qu'est-ce qui se passe si je fais en sorte qu'il soit 100 fois plus grand ? Premièrement déjà, si vous voulez mon avis, le système solaire a beaucoup plus de flots. Eh, la Terre est encore relativement loin quand même. C'est juste que peut-être ce sera un petit peu plus simple de bronzer. Je vais cliquer sur play et ça risque d'être un très beau bordel. Ok, donc là visiblement, le soleil a explosé sur lui-même. Ce qui veut dire que potentiellement, les planètes vont commencer à dévier de leur orbite. Regardez, à partir du moment où le soleil a disparu, les planètes partent toutes en ligne droite. Et la raison pour laquelle le soleil a explosé, je crois que c'est parce que vu qu'il était beaucoup plus gros, il n'avait plus assez d'énergie en lui pour continuer à briller. Je laisse tous les experts en astronomie m'insulter. Et aujourd'hui, on va tester plein d'expériences de gros nerds comme ça sur Universe Sandbox 2. Je pense objectivement que tu as plus de chances de trouver une meuf en jouant à League of Legends qu'en jouant à ce jeu. Mais au moins c'est intéressant. Par exemple, je vais modifier le système solaire de façon à ce que le soleil ait la taille de la Terre et la Terre ait la taille du soleil. C'est rigolo parce que vu comme ça, on n'a pas l'impression que ça change beaucoup de choses au vu de l'échelle entière du système solaire. Mais si je lance la simulation... Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? En fait, j'ai l'impression que la Terre est en train de devenir un trou noir. Et maintenant que la Terre est l'astre le plus massif du système solaire, toutes les planètes commencent à tourner autour d'elle. Attendez, mais c'est... Est-ce que c'est censé être un... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Bon, alors déjà, la Terre, elle ne ressemble plus à rien. Ça ressemble plus à la Lune qu'à autre chose. Et le petit fun fact, c'est que maintenant que le soleil est rikiki, il n'y a plus beaucoup de chaleur qui vient toucher la Terre et il fait extrêmement froid dessus. Vous voyez un petit peu le genre de questionnement de dégénéré que provoque ce jeu. Oh là là, c'est sûr et certain qu'il est en train de penser à une autre meuf. Il va me tromper. Qu'est-ce qui se passerait si je jetais un grain de sable vers la Terre à la vitesse de la lumière ? Excellente question, mon petit titouan ! Ça tombe bien, j'ai un outil qui me permet de créer des nouveaux objets. Alors, là, ça va me créer une Lune, ce qui n'est pas ce que je veux faire. Après, ça peut être stylé. Elle est où, la vraie Lune ? Peut-être que le jeu ne l'intègre pas et il faut que je la rajoute moi-même. De toute façon, ce n'est pas ça que je veux faire. J'ai envie de rajouter un tout petit truc. Je peux rajouter un astéroïde. Je n'ai pas envie qu'il orbite autour de la Terre, j'ai envie qu'il fonce vers la Terre. Comment est-ce que je pourrais faire ? Oh, je peux même envoyer une balle de tennis. On va faire ça, regardez. Donc là, j'ai une balle de tennis. Si je regarde en détail cette balle de tennis, on peut voir que si je lance ma simulation, pour l'instant, on va à 4,9 km par seconde. Oh, boloss ! Alors, attendez, à combien va un satellite autour de la Terre ? 7,8 km par seconde. Et je suppose que plus tu es loin de la Terre, plus tu peux te permettre d'aller lentement. Nous, déjà, on va faire en sorte que ça aille à une fois la vitesse de la lumière. Alors là, déjà, premièrement, je ne sais pas ce qui va se passer. Il va peut-être se passer des choses intéressantes. Donc là, on a notre petite balle de tennis. Et oh, 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 elle a disparu. Elle est partie vers d'autres contrées. Je crois qu'il y avait un petit peu trop de vitesse, là. Où es-tu ? Ok, c'est bon, j'ai trouvé comment envoyer des trucs sur la Terre. On va commencer à 10 km par seconde. Ce qui est, objectivement, un fragment de la vitesse de la lumière. Je pense même qu'il ne va pas se passer grand-chose, puisque la balle de tennis... Oh, si, il y a quand même une petite explosion un peu bizarre. Alors, ça n'a pas fait de dégâts. Mais en théorie, une balle de tennis, c'est tout petit. Et quand ça arrive sur Terre à cette vitesse-là, ça ne devrait pas faire beaucoup de dégâts, parce que ça se désagrège dans l'atmosphère. Ok, qu'est-ce qui se passe cette fois-ci si on fait ça à 1000 km par seconde ? Si vous voulez à peu près avoir une idée, c'est à peu près 0,003 fois la vitesse de la lumière. Là, on devrait commencer à avoir des petites dingueries si je jette la balle de tennis. J'ai mis du temps, mais j'ai compris mon erreur. Si je veux simuler quelque chose qui a une vitesse proche de la lumière, ce qui est relativement rapide, on ne va pas se mentir, il faut que je réduise au maximum ma vitesse de simulation. Donc là, par exemple, on est à un dixième de la vitesse réelle. C'est-à-dire que la planète Terre fait un tour sur elle-même en 240 heures. Là, on va pouvoir envoyer notre petite balle de tennis et ça devrait être intéressant. Je fais popper la balle de tennis, je clique sur play, elle est en train de partir. Vous voyez qu'elle va quand même assez vite et elle fait une petite explosion sur l'Inde, qui pour l'instant, je vous le rappelle, ne fait pas beaucoup d'effet. Mais si je reprends une vitesse de simulation correcte, là on est proche de la vitesse réelle, je vais accélérer un petit peu. Non, ça va, ça fait une petite explosion, mais il n'y a rien de... Ah non, quand même. Non, non, non. La Terre, elle a la varicelle ou quoi ? Là, c'est quoi ces boutons bizarres ? J'ai l'impression que ça a eu un petit impact, mais ce n'est pas catastrophique. Ok, petite planète Terre, tu es donc prête à te prendre une balle de tennis qui va à la vitesse de la lumière ? Vous savez quoi, on va l'appeler T-Boy in shape ? Parce que DEME, les gens... Aïe, 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 aïe. Ah oui. Ok, donc là, pour l'instant, on n'a pas un impact qui est forcément plus gros. Après, je vous rappelle qu'on est juste trois fois plus puissant que la dernière, ce qui n'est pas forcément incroyable. Si on accélère un petit peu... La planète s'en sort plutôt pas mal. Non, franchement, c'est chill. Je sais pas, on peut se prendre des T-Boy in shape tous les deux jours, il n'y a pas de problème. Mais alors, à quelle vitesse est-ce que ça peut faire vénère ? Bon, si vous avez un petit peu suivi dans vos cours de physique, vous savez que, normalement, rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Sauf dans Universe Sandbox. Balle de tennis à dix fois la vitesse de la lumière, j'en ai plus rien à faire. Let's go. Alors là, vous voyez, elle est partie vraiment instante. Je suppose que si j'accélère un petit peu, quand même... Ah là ! Là, c'est... J'aime voir ça. J'ai l'impression que ça crée une espèce de ceinture d'astéroïdes, un petit peu comme Saturne. Ah ouais, non, elle a pas trop kiffé, là, notre bonne vieille Terre. Mais elle tient encore bon. Non mais, les gars, c'est pas possible. Bon, ça m'a saoulé, j'ai eu beau envoyer une balle de tennis à cent fois la vitesse de la lumière, ça déclinque pas la planète ! Du coup, on va plutôt simuler un impact d'astéroïdes sur notre bonne vieille Terre. Qu'est-ce qui se passerait ? Est-ce qu'on pourrait disparaître comme les dinosaures ? Vitesse moyenne d'un astéroïde, c'est 12,4 km par seconde. J'ai fait spawner cette petite météorite qui va à cette vitesse. Voyons voir ce qu'elle nous réserve. Alors là, il faut que j'aille plus vite, parce que forcément, je m'étais adapté à la vitesse de la lumière. Alors, j'ai l'impression que j'ai juste pas envoyé dans le bon angle, ce qui est vraiment un truc de loser. En fait, j'avais un truc à faire, sérieusement. Je m'excuse d'avance envers tous les habitants de la planète Terre. Mais pourquoi elle part pas droit, cette merde ? Ah, voilà ! C'est ça qu'on veut voir. Mais ça fait rien du tout, les gars. Mais c'est un truc de dingue, elle a une coquerie no shield ou quoi, la Terre ? Ok, j'ai une idée. Là, pour l'instant, on est sur un astre qui fait un rayon de 20 mètres. Nul, nul, on va pas se mentir. 20 mètres, c'est quoi ? C'est la taille d'un bus scolaire. Non, non, non. Nous, on va faire un truc de la taille de... Déjà, 800 mètres, c'est plutôt pas mal. Voilà, un bon gros bébé. Là, on devrait quand même avoir une... Non, mais c'est pas possible. Il y a quelques fragments autour de la planète Terre qui volent, mais c'est éclaté ! Ok, je vous propose un truc. Une planète Terre qui fonce vers une autre planète Terre. Là, si ça fait pas boum, c'est pas possible, en fait. On fait spawner une planète Terre avec une vélocité de 12 km par seconde. Objectivement, à ce stade-là, quand même, tu te prends une Terre dans la tronche. À votre avis, c'est une simulation de l'univers ou c'est une partie de billard ? Bon, let's go. La planète Terre qui avance tranquillement vers son homologue. Allez, allez, fais un truc, fais un truc. Putain, vous imaginez quand même ? Oh ! Là, c'est stylé ! Voilà, c'est ce qu'on voulait voir. Le truc assez fou, c'est que ça a provoqué énormément de fragments tout autour, mais ça a aussi combiné les deux planètes en une. Là, par contre, on peut voir qu'on est passé d'une planète qui avait un petit peu de flot. Petit jeu de mots, vous voyez, l'eau, l'eau, il y a du flot d'eau. À une planète toute blanche, quoi. Bon, franchement, la Terre est raciste. Oh, c'est trop stylé, regardez, il y a plein de petits fragments tout autour de la planète. Venez, on fait la même en vrai. C'est bien beau d'envoyer des trucs sur la Terre, mais qu'est-ce qui se passerait si on rendait le soleil 100 fois plus chaud ? Dans les paramètres de mon soleil, j'ai la possibilité de changer la température émise. Donc, on va faire 10 fois plus chaud. Déjà, petit fait surprenant, on passe d'un soleil jaune à une géante bleue. Je ne sais pas pourquoi je pense que je dis une connerie. Type d'étoile. Les naines brunes, les naines rouges, les naines jaunes. Alors, je pense que nous, notre soleil, c'est une naine jaune. Les géantes rouges, géantes lumineuses... C'est quoi ça ? C'est Star Wars ou... Ce graphique est peut-être un petit peu plus clair. De façon générale, plus c'est bleu, plus c'est chaud. Bon, là, dites-vous que vu que le soleil est 10 fois plus chaud, il devrait envoyer 10 fois plus d'énergie sur notre bonne vieille Terre et on devrait avoir des très beaux bronzages. Ou des cancers de la peau, au choix. Alors déjà, ce qui est assez rigolo, c'est que la lumière qui est reflétée, elle est bleue, forcément, puisque du coup, le soleil est plus jaune. Et si je fais play... Ah ouais, là, ça commence un petit peu à se réchauffer, là. J'ai l'impression qu'en réalité, ce qu'on voit, là, c'est toute l'eau qui s'évapore. Et à ce stade, la température moyenne sur la Terre est à 1900 degrés. De quoi faire cuire un très beau poulet. Si on s'éloigne sur des planètes un petit peu plus lointaines, est-ce qu'elles deviendraient pas habitables ? Regardez Pluton. Oui, je sais, ça fait 20 ans que Pluton n'est plus une planète. Et moi, elle me fait de la peine, là, regardez, toute pauvre, toute seule. Elle fait seulement 10% de la taille de la Terre. Vous savez quoi ? Qu'est-ce qui se passe si je mets Pluton de la taille de la Terre ? Voilà, là, maintenant, on se respecte. Vous savez, c'est un peu le mec qui se fait harceler au collège, qui va à la muscu et après qui déglingue tout le monde. C'est bien, Pluton. Continue à te battre contre le harcèlement. Bon, j'avais pas vu, mais j'ai peut-être, du coup, un peu foutu le bordel dans le centre du système solaire. Tous les trucs un petit peu oranges que vous voyez partout, là. En fait, c'est des météorites qui ont un petit peu chaud, là. Ah, vous voyez, regardez, il fait combien ? Il fait 1300 degrés à la surface de ces météorites. Oups. Du coup, attends, il y a forcément une planète qui est habitable. Je sais pas laquelle. Ah, moins 70 degrés. Elle continue à se réchauffer, Saturne. Jupiter, peut-être. Ah non, 630 degrés, c'est un peu trop. Ouais, malheureusement, là, on est pile entre les deux. J'ai mis un petit peu de temps à maîtriser le jeu, mais là, je m'amuse trop, j'ai trop d'expérience à faire. Par exemple, je viens de voir qu'il y a la possibilité d'avoir des informations sur la vie des différentes planètes. On a plusieurs cartes qui sont disponibles. Ça, par exemple, c'est la température sur la Terre. On a des informations sur le niveau d'habitabilité de la planète. Là, par exemple, notre bonne vieille Terre a 92% de chance d'abriter de la vie. Voilà, on sait pas trop où sont passés les 8 autres pourcents. Peut-être que ça fait référence à l'Antarctique où il fait moins 80. Ah, on sait pas. Mais comment la vie serait impactée sur la Terre si elle était plus proche du Soleil ? Le fun fact, là, c'est que la Terre est à une année-lumière du Soleil. C'est-à-dire que si on se déplaçait à la vitesse de la lumière, il faudrait un an pour arriver jusqu'au Soleil. Mais en fait, je vous dis n'importe quoi. J'ai confondu une unité astronomique avec une année-lumière. Mais comme vous pouvez le voir, en fait, c'est 63 000 fois plus petit. Donc le Soleil est à 1,63 millième d'année-lumière de distance de la Terre. Damn ! Ce qu'on va faire, c'est que je vais réduire un chouïa cette distance. Alors, on va se mettre à 0,9 années-lumière. Et pour l'instant, la température moyenne n'est pas trop partie en cacahuètes. Elle augmente légèrement à chaque minute. Mais c'est pas choquant. Alors, on est entre moins 70 et 33 degrés. C'est ce qui va se passer à force de prendre des jets privés et des avions. Donc non, c'est chill. Ok, on est passé à 86% de vie. Franchement, eh, 50% pour être en short toute l'année. Franchement, c'est worth it. Mais je vais continuer à la rapprocher, notre bonne vieille Terre. J'accélère un petit peu la simulation. Parce que, en fait, la Terre était en train de se réchauffer. Donc si je regarde, là, on est à... Ah ouais, on est sur une température moyenne à 36 degrés, là, quand même. Ça a mis quelques années avant de faire effet. Mais maintenant, on est entre moins 63 et 60 degrés. Ce qui veut dire que les zones plus ou moins habitables, c'est les zones en vert. Les Etats-Unis, l'Europe, la Russie. Par contre, l'Afrique ou l'Amérique du Sud. C'est plus la peine d'espérer habiter dedans. On va rapprochouiller un petit peu plus notre bonne vieille planète. Là, ça va être... Ouh la 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 la. Ouais, non, là, c'est comme tout à l'heure. C'est un peu finito. Ah, et surtout qu'en fait, elle se rappro... Ah ! Oui, parce que vu que j'ai rapproché la planète, j'ai l'impression que la force d'attraction gravitationnelle du Soleil l'a fait encore plus se rapprocher. Ce qui fait que maintenant, la Terre est plus proche du Soleil que Mercure. Oups. Les trous noirs. C'est un phénomène physique peu compris, mais extrêmement stylé. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est là-dessus que Stephen Hawking, que vous avez peut-être déjà vu, c'était le physicien en fauteuil roulant. C'est là-dessus qu'il travaillait. Il était très respecté avant qu'on apprenne qu'il faisait des allers-retours sur une île un petit peu chelou. Mais ce que je propose, c'est de transformer notre système solaire en un système trou noir. C'est-à-dire qu'à la place que les planètes tournent autour du Soleil, elles vont tourner autour d'un trou noir. Pour ça, j'ai juste à cliquer sur le Soleil. Et le principe d'un trou noir, si je comprends bien... Oui, les nerds, s'il vous plaît, ne me tapez pas. C'est qu'en fait, c'est un astre qui est tellement dense qu'il se replie sur lui-même. Donc, en théorie, si je réduis la taille du Soleil, par exemple, que je divise par 10 sa taille, il va avoir la même masse, le même poids, dans une zone qui est 10 fois plus réduite. Et ma théorie, c'est que, normalement, c'est censé faire un trou noir. Non, il arrive à survivre sans être un trou noir. Pendant que la lumière devient plus blanche, non ? Si je redivise sa taille par 10... Ah non, d'accord, ok. Non, il n'a pas trop kiffé, en fait. Je crois que, du coup, vu qu'il est beaucoup plus petit, il s'est éteint. Ah non, si, si, c'est peut-être un trou noir, en fait. Je suis en train de me dire, parce que je me suis dit... Il s'est éteint, mais en même temps, c'est un objet qui est tout noir. C'est le contraire de la Terre qu'on a vu tout à l'heure. Non, je ne sais pas trop comment faire. Et du coup, si je fais pause, et que je remplace le Soleil par un petit trou noir, on va... Ah oui, d'accord, c'est beaucoup plus grand que ça, en fait. Attends, je ne sais pas ce que ça va me faire. Bon, du coup, je vais poser ça à la place du Soleil. Ah merde ! Je crois que ça a foutu un petit bordel, déjà, au niveau des planètes, qui commencent à toutes partir en cacahuètes. Si je fais play, là... Ah d'accord, ouais, ok. Le trou noir absorbe toutes les planètes. C'était peut-être pas la meilleure des idées. Maintenant, on est toujours dans un trou noir, c'est génial. Ce qui est cool avec ce jeu, c'est que, pour l'instant, on a juste fait joujou avec le système solaire, mais c'est aussi possible de faire joujou avec des galaxies entières. Alors là, j'ai créé un nouveau terrain de jeu qui est complètement vide, et j'ai envie de faire une petite expérience. Est-ce que je peux se faire rencontrer deux galaxies ensemble ? Donc ça, c'est la Milky Way, voie lactée en français, parce qu'apparemment, c'est censé ressembler à du lait. J'ai jamais compris. À vous de me dire si vous êtes d'accord avec moi. Qu'est-ce qui se passe si on envoie une voie lactée dans une autre ? Un petit peu comme ce qu'on a fait avec la planète Terre, mais cette fois-ci avec des galaxies entières. C'est assez rigolo de se dire qu'on est sur le point d'envoyer une galaxie dans une autre. Et là, la seule problématique que j'ai, c'est que c'est très, très, très lent. Dites-vous que là, cette galaxie, elle va à 370 km par seconde. Mais dites-vous que la voie lactée en elle-même, c'est approximativement 55 000 années-lumière. On va devoir accélérer un petit peu la simulation. Putain, j'ai beau, genre, faire x10. Waouh, c'est trop stylé. Ah, là, elle bouge un petit peu. Je vais refaire des petits x10 jusqu'à ce que ce soit vraiment significatif. Je suis trop curieux de voir ce qui va se passer. Oh, elle combine en ce... C'est trop beau. C'est trop, trop, trop beau. Oh non, elle se sépare ! Je pensais vraiment qu'elles allaient se fusionner. Peut-être qu'en fait, elles vont se... Alors, il me semblait que quand deux galaxies se rencontraient, elles se tournaient un petit peu autour les unes et les autres. Mais là, j'ai l'impression qu'elles cohabitent plus ou moins toutes les deux. Tout ça, ça me fait me poser une question. Est-ce que c'est possible de faire tourner la Terre autour d'un trou noir ? Alors oui, tout à l'heure, c'est parti en cacahuète. Mais c'est parce que la Terre était trop proche du trou noir. Si je crée une nouvelle simulation, que je rajoute un petit trou noir des familles... Alors celui-là est peut-être un petit peu gros. En fait, le problème des trous noirs, c'est qu'on ne voit pas trop leur taille. Regardez, parce que du coup, ils changent un petit peu, ils absorbent la lumière. C'est un peu galère. Je vais faire un petit trou noirito. Ce trou noir, c'est 100 fois la masse du soleil. Du coup, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas faire tourner la Terre autour de lui. Ah, mais en plus, il est tout petit en fait. C'est un micro trou noir. Si je mets la Terre suffisamment loin autour... Ah bah tiens, là, regardez, elle se fait absorber instant. C'est une vicose. Ouais, elle part... Ah non, elle est partie en cacahuète, là. Elle est partie en vacances. Là, elle tourne. Ah, est-ce qu'au bout d'un moment, elle ne va pas partir en cacahuète ? Mais elle tourne super vite, là. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais ralentir un petit peu la simulation. Waouh, c'est quoi les trucs qu'il y a derrière ? C'est des fragments, en fait. Ah, d'accord. La Terre est en train de se désagréger petit à petit pour une raison que j'ignore. Et les morceaux qu'il y a derrière sont petit à petit absorbés vers le trou noir, j'ai l'impression. Ouais, je pense que si j'accélère suffisamment la simulation, la Terre finit par être absorbée par le trou noir. Ok, très bien. Dans mes outils à disposition, il y a un bouton qui m'intrigue vraiment, c'est le bouton explosion. Trou noir. Explosion ! Ok, qu'est-ce qu'il se passe si je fais péter ce petit trou noir ? Oh, ça fait une supernova, mais c'est trop magnifique. C'est magnifique, c'est incroyable. Ce jeu est vraiment stylé. Et objectivement, je pense que j'ai fait à peine 10% de ce que je voulais faire aujourd'hui. Donc si vous voulez potentiellement un deuxième épisode sur Universe Sandbox, je suis extrêmement chaud. D'ailleurs, on va renommer cette supernova en abonnez-vous parce que c'est ce que vous devriez faire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse. A la prochaine. A plus.